Musique Musique Quand 900 ans comme moi tu auras, moi en forme tu seras. Je suis ton père. Je suis ton père. Je t'aime. Je sais. Plutôt embrasser une voquille. Que la force soit avec toi. Que la force soit avec toi. Que la force soit avec toi. Musique Salut à tous, ces phrases cultes sont associées à quelques personnages de Star Wars. D'autres ne disent pas un mot mais ont un physique inoubliable. Chewbacca est de retour aux manettes du faucon millenium avec son ami Han Solo. Solo, a Star Wars Story a été présenté en avant-première à Cannes. Le réalisateur oscarisé Ron Howard et l'actrice de Game of Thrones, Emilia Clarke, ont rencontré Yves Jackson. Le réalisateur oscarisé Ron Howard et l'actrice de Game of Thrones, Emilia Clarke, a été présenté en avant-première à Cannes de Game of Thrones. Vous avez-t-il déjà parlé de son idée pour Star Wars ? Il ne se livre pas beaucoup. George n'est pas un très grand bavard. Mais un matin, on tournait des plans de nuit. Il devait être trois heures et demie du matin. Il faisait un froid glacial à San Francisco. Et je lui ai demandé ce qu'il voulait faire ensuite. Et il m'a dit, peut-être un film de science-fiction, un peu comme Flash Gordon ou Buck Rogers. Mais pas pour les effets spéciaux. Ils sont catastrophiques. On voit les fils et les vaisseaux en plastique qui rebondissent. Je veux faire des effets réalistes, comme Kubrick dans 2001. Mais avec des vaisseaux qui vont vite. C'est à peu près tout ce qu'il m'a dit. Et si on avait été dans un film, il y aurait eu une bulle qui serait apparue et qui dirait, pas sûr, George, trois petits points. Mais je suis content de n'avoir rien dit parce qu'il avait totalement raison. Cinq ans plus tard, nous sommes allés voir son film avec la femme. Et on y allait deux fois de suite, le jour de la sortie. C'était génial. Cinquante ans plus tard, vous réalisez votre Star Wars. Mais ce n'est pas votre premier film sur l'espace. Vous avez fait Apollo 13 en 1995. Est-ce que les deux films ont quelque chose en commun ? Pas beaucoup, non, pas vraiment. Apollo était très réaliste. Et là, on est dans le mythe. Avec ses propres règles. La physique de l'espace dans Star Wars est très particulière. Mais vous savez, chaque histoire utilise une situation dramatique pour essayer de révéler quelque chose sur l'expérience humaine. Que ce soit ludique et mythique comme Star Wars. Ou bien plus un suspense journalistique comme Apollo 13. Mais ce que j'aime sur ce nouvel opus, c'est comment il se concentre sur un jeune Yann Solo. Comme une aventure fondatrice en termes de relations, en termes de conflits. Et comment ils l'ont façonné. Et je trouve que le scénario réussit vraiment à répondre à nos questions sur ce qui a façonné la personnalité de Yann Solo. Et c'est fait de façon plaisante, incroyable, mais aussi surprenante. Et c'est ça qui m'a attiré. C'est un tel phénomène. Il faudrait vraiment être sur une autre planète pour ne pas connaître. Ou au moins avoir entendu parler de Star Wars. Mais mon premier contact avec la galaxie, ça a été l'épisode 7. Parce qu'avant ça, j'étais trop jeune. Alors quand le 7 est sorti, je suis allée au cinéma pour le voir. Voir cet incroyable spectacle. Et ça m'a époustouflée. Je suis allée voir les premiers épisodes. Et je suis tombée amoureuse à nouveau. Et me voilà. Est-ce que vous avez un personnage préféré ? Chewie, il est si mignon. Vous avez beaucoup travaillé sur des personnages réels. Comme dans Apollo 13, John Nash dans Un Homme d'exception. Les Beatles ou Frost et Nixon. Malgré tout, est-ce qu'il n'y a pas autant de pression avec le personnage de Yann Solo ? Ça me rappelle vraiment ce que j'ai réalisé en faisant le documentaire 8 Days a Week. À quel point c'était important pour les fans des Beatles. Que ce n'était pas un énième documentaire sur les Beatles, mais que l'enjeu était important pour les fans. Et j'ai la même impression de responsabilité avec Star Wars. C'est intéressant que vous parliez d'histoire vraie. Parce que j'ai abordé le projet et décidé de le traiter comme une histoire vraie. Et tous ceux qui connaissent parfaitement l'histoire, qui comprennent la galaxie, qu'ils soient des designers de créatures ou des superviseurs des effets spéciaux ou encore les décorateurs. Je les ai utilisés presque comme des conseillers techniques. Comme je ferai pour un film sur la Formule 1 ou comme j'ai fait par exemple avec la NASA sur le projet Apollo. Ça a été une démarche très amusante et efficace d'utiliser cette même méthode. Ça a marché. La même méthodologie a vraiment travaillé. J'ai eu beaucoup de fun. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez gagné un Oscar pour un homme d'exception et vous avez fait plein de films légendaires comme Splash, Willow ou Cocoon. Vous êtes un réalisateur prolifique. Mais il y a aussi une chose pour laquelle tout le monde se souvient de vous. C'est le rôle de Richie Cunningham dans Happy Days. Alors c'est une bénédiction ou une malédiction ? Oh, c'est une bénédiction. Quand j'étais plus jeune, j'étais un peu inquiet que ça devienne une malédiction. Mais après un certain temps, je me suis rendu compte que je parvenais à atteindre mes ambitions créatives et que je ne rencontrais pas vraiment d'obstacles. Alors bien sûr, certains s'amusent à me classer comme un type sans caractère bien consensuel. Mais en même temps, je pense que les critiques ont toujours été justes avec moi. Ils ont regardé le projet, ils l'ont jugé pour ce qu'il était. Et j'espère que Solo sera apprécié pour ses qualités et qu'il parlera de lui-même. Il y a aussi un autre personnage qui a marqué votre passé, c'est Fonzie de Happy Days. Alors avec qui préfériez-vous dîner ? Fonzie ou Yann Solo ? C'est dur. Écoutez, Fonzie est un très bon ami à moi. Mais Yann Solo, il est... Si je devais choisir, je peux toujours aller dîner avec Fonzie. On est proche, on se parle tout le temps, c'est facile. Alors bon, je choisirais Yann Solo. Ok, merci beaucoup Ron. Ça, c'était une question difficile. Je peux être la seule personne. Qui sait ce que vous êtes vraiment. C'est quoi ça ?